bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je voulais travailler un peu avec cet album voilà cet album si voilà donc j'ai travaillé avec cette petite planche où il ya deux fleurs donc j'ai fait une carte avec ce côté de fleurs donc il me restait celui là je me suis dit il est tellement beau et je me suis dit pourquoi pas continuer à travailler dessus donc j'ai fait une carte que je voulais offrir à une amie donc ça a donné ça voilà donc c'était sa fête donc voilà elle se présente comme ça donc avec une jolie petite image j'ai marqué bonne fête donc c'était pour sa maman voilà donc là je l'ai fait simplement maman voilà et elle se ferme de cette façon donc je vais vous dire un peu comment j'ai procédé j'ai pris un papier à dessin de 28 cm de de longueur et 19 cm de largeur que j'ai plié en deux donc ça m'a fait mon fond de carte ensuite j'ai découpé ma carte voilà une carte qu'on mettra devant donc elle fait 13 sur 17 cm j'ai découpé celle qu'on mettra à l'intérieur de la carte elle fait pareil la même dimension que celle ci donc elle fait 13 sur 17 ensuite j'ai fait un autre fond de carte qu'on mettra carrément sur la carte et je vous dirai pourquoi pourquoi on la met donc ça fera comme ça il y aura la carte plus le dessus de cartes voilà donc j'espère que vous avez bien compris les dimensions 28 sur 19 on plie deux cartes celle qui est avec le joli petit motif à fleurs plus l'autre qui sont de la même dimension de 13 sur 17 et celle-ci de la même que celle-ci qui fait un qui fait alors elle fait la moitié de 28 ça doit être 14 14 elle doit faire 14 sur elle fait 14 oui 14 sur 19 voilà donc c'est la moitié moi on va les mettre de côté pour ces découpes j'ai fait aussi des petites découpes avec médaille donc je vais vous les montrer donc j'ai découpé deux petites deux petites on va dire des genres de petits cadres j'ai pris ça avec ce daille action j'espère qu'on le voit bien parce que ça ça brille un peu donc je me suis servi du grand et juste celui en dessous donc le petit je m'en suis pas servi donc j'en ai fait deux blancs j'ai fait un grand une grande découpe blanche aussi et j'ai fait une petite découpe de la même que ces deux mais d'une couleur un peu différente voilà ensuite j'ai pris la bordure d'action j'ai pris les petits coeurs et j'ai fait des découpes donc j'ai découpé ce qui me fera faire le tour donc j'en ai découpé trois voilà pour faire le tour donc les dimensions vous les prenez c'est les mêmes je vous expliquerai après voilà de plus j'ai pris une petite illustration voilà donc comme la carte donc une petite illustration donc les deux coupes correspondent aux petits coeurs là sur les bords voilà le grand cadre ce sera l'intérieur voilà et puis il y aura une petite inscription ici j'ai marqué bonne fête mais sur celle qu'on va faire je vais mettre félicitations voilà donc nous allons commencer la carte donc pour commencer nous allons faire on va coller on va se servir des deux cartes de 13 sur 17 voilà donc nous allons coller celle qui est avec une illustration on va la mettre au bord voilà sur le bord de la carte ici sur la pliure et il faut qu'on qu'on la centre et qu'on ait la bordure de 1 cm tout autour voilà on va la coller comme ça voilà comment on va la coller donc je vais prendre la colle par contre nous allons la coller mais on va essayer de ne pas mettre de la colle sur les bordures je vous dirai pourquoi voilà je mets de la colle pas trop au bord parce que nous allons essayer de rentrer les bordures qui iront à l'intérieur voilà 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 et là je vais la côte donc je la centre bien et là je la mets bien vers la pluie donc je regarde un peu ça va je descends un petit peu je pense que là je suis très bien voilà ça me donne ça une fois que vous avez fait ça vous allez prendre votre ciseau donc vous allez prendre votre ciseau je vous montre ce que vous allez faire vous allez prendre votre ciseau voilà vous avez votre carte comme ça et vous allez enlever les bordures de la carte bien au bord de la carte voilà nous allons découper les bordures de l'illustration voilà la longueur la largeur vous faites attention au bord vous allez arriver ici au bord de la carte et vous allez faire ici sur la pliure voilà attention de bien découper à la pliure bien à la pliure pour que je fasse pas de bêtises voilà voilà vous enlevez la bordure là je vais enlever l'autre côté la largeur de l'autre côté voilà à la pliure aussi ça vous donne ça voilà donc vous avez enlevé la bordure de la de l'illustration donc vous vous retrouvez avec votre carte qui est comme ça voilà je vais enlever ça pour avoir un peu plus de propreté je m'excuse ma poubelle et de l'autre côté voilà je la prends je la mets une fois que j'ai fait ça il va falloir que je colle mon autre carte de 13 sur 19 de l'autre côté mais avant de la coller nous allons coller notre fond de carte que nous avions coupé donc nous allons le mettre voilà il doit prendre toute la page voilà ça doit vous donner ça voilà donc nous allons coller une autre bordure voilà on attend encore ces réunions elles arrêtent pas donc là il joue avec son petit neveu et ça fait plein de papouilles et plein de bruit vous devez avoir l'habitude d'avoir du bruit chaque fois que je fais des vidéos on entend un petit fond ou c'est le papa qui fait des récitations ou c'est ma fille qui joue avec son petit neveu il y a de l'ambiance à la maison donc vous mettez bien votre je la colle bien voilà 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 ça donne ça vous avez votre fond qui prend toute la page une fois que vous avez fait votre fond il va falloir mettre la carte donc la carte doit être voilà doit être de la même bien perpendiculaire bien à celle ci donc nous allons la coller comme ça voilà en laissant dépasser un centimètre voilà donc ça vous donne ça je vais mettre la colle sur la carte voilà voilà je mets bien comme il faut voilà donc j'ai la carte qui est collée il y a un centimètre de bordure tout autour voilà donc voilà ce que ça donne ça vous donne ça le fond de carte je sais pas si vous voyez parce que c'est de la même couleur vous pouvez mettre une couleur différente mais moi je voulais de la même couleur voilà et vous avez une bordure de 1 centimètre tout autour donc sur la bordure de 1 centimètre tout autour nous allons mettre nous allons mettre la bordure que nous avons découpée donc nous allons mettre de la colle sur les 1 centimètre qui dépasse la bordure du tout et nous allons glisser notre nous allons glisser notre bordure en coeur voilà nous allons la glisser à l'intérieur de la carte voilà elle rentre attention voilà je vais encore mettre la colle j'ai pas mis assez de colle c'est ton sur ton c'est vrai que c'est pas évident quand c'est ton sur ton j'aurais dû mettre une autre couleur pour que vous puissiez voir parce que moi je vois très bien mais vous est ce que vous voyez ton sur ton voilà hop je sur élève ma carte que j'ai pas collé jusqu'au bout hein voilà je rentre ma bordure voilà qui va un peu dépasser voilà un petit peu dépasser voilà donc là je découpe ce qui je coupe ce qui dépasse et ça vous donne ça voilà ensuite nous allons faire le bas de la carte donc nous allons mettre de la colle pareil sur la bordure qu'il y a d'un centimètre qu'on a laissé et nous allons glisser notre bordure de coeur voilà nous allons la glisser à l'intérieur de la carte voilà c'est pour ça que je vous avais dit de pas trop coller complètement voilà ça fasse un peu voilà que ça puisse un peu rentrer à l'intérieur voilà 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 donc là nous découpons ce qui dépasse elle a un petit peu bougé voilà c'est la carte qui est tombée donc faire attention je vais voilà ça vous donne ça nous allons mettre la longueur donc toujours pareil nous mettons de la colle sur la bordure et nous la faisons glisser sur la carte c'est pour ça que nous mettons une deuxième carte parce que si c'était que le fond ça ferait pas très joli mais moi je l'ai mis ton sur ton vous vous pouvez mettre une autre couleur de papier je vais lever un peu ma carte pour pouvoir rentrer voilà pour pouvoir rentrer ma bordure voilà voilà un petit peu comme ça sur et voilà voilà je vais pousser un petit peu le coeur voilà je vais lui demander de faire un peu moins de bruit voilà elle est un peu en réunion donc je lui demande de faire un petit peu moins de bruit parce que franchement je trouve que c'est un peu ils ont des réunions mais ça hurle en réunion voilà je vais prendre donc voilà je vais mettre un peu de colle parce que j'avais pas trop de colle voilà 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 hop voilà ça donne ça voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez fait ça nous allons revenir sur le devant de la carte donc sur le devant voilà ce que ça vous donne nous allons commencer à décorer le devant de la carte donc pour le devant de la carte je voulais voilà j'ai un petit modèle puisque j'en avais fait déjà une nous allons faire la petite illustration donc la petite illustration j'avais pris une petite illustration chez pintoresque voilà c'est c'est enroulé c'est de l'enlever donc j'avais pris une petite illustration chez pintoresque donc j'avais pris celle-ci donc j'ai changé voilà sur la carte j'avais mis celle-ci là mais on va changer un petit peu pour pas que la carte soit la même donc je vais prendre celle-ci donc je vais coller ma petite figure derrière voilà derrière l'illustration en faisant un genre de petit cadre voilà donc je vais mettre de la colle sur mon illustration et là je vais la coller ici donc la première je la mets sur le haut voilà ça donne ça je vais essayer de la mettre bien voilà bien la centrée sur la tête ça vous donne ça et je vais mettre la deuxième sur le bas ça va former un petit cadre comme je n'ai pas deux je voulais un petit peu créer un cadre personnel donc je trouvais que c'était très bien se servir des de ces daïe action moins il pourrait servir à quelque chose donc on peut faire de très belles choses avec donc je vais mettre voilà je vais essayer la centrée de la mettre correctement voilà là je vais pousser un peu là je vais mettre comme ça je vais trouver le meilleur voilà comme ça ça fait pas mal voilà voilà ce que ça donne voilà une fois que vous l'avez fait je voudrais la coller ici donc je vais la coller ici je vais prendre du scotch double face donc je vais prendre mon scotch double je vais mettre dessus voilà je vais le coller sur ma carte donc je vais essayer un peu de la centrée un petit peu voilà ça vous donne ça voilà une fois que nous avons fait ça je vais je voulais lui mettre des petits coeurs donc on va mettre des petits coeurs hein donc les petits coeurs je les ai récupérés en faisant mes découpes des bordures voilà donc vous ne jetez rien il y avait des petites découpes de bordures donc je me suis dit je vais en placer quelques un voilà donc je vais en mettre un ici en haut voilà ça fera joli voilà ici je vais en mettre un sur le bas voilà donc c'est là je vais changer un petit peu par rapport à l'autre donc je vais mettre deux petits coeurs j'ai mis deux petits coeurs ça vous donne ça voilà ensuite je vais essayer de mettre ma petite inscription donc est ce qu'elle va rentrer donc je voulais mettre changer un petit peu et marquer félicitations donc on va essayer de la mettre comme ça en faisant le tour de la fleur donc fait parce que ça donne il dit et je vais mettre un et c'est assez long le petit c je vois ce que ça donne je vois ce que ça donne avant de la mettre sinon ben je la mettrais pas je veux voir ce que ça donne ici parce qu'il est assez grand je mettrais une petite une petite ça a l'air pas mal comme ça voilà je sais pas si ça va rentrer on essayé avant de la coller c'est pas mal c'est pas mal donc on va essayer de le coller le c'est pas mal c'est pas mal donc ça colle ces petites lettres c'est pas évident je vais prendre une autre colle peut-être parce que celle ci je trouve qu'elle colle beaucoup on va prendre celle ci on va changer un peu de colle parce qu'elle est un petit peu trop collante alors on va mettre voilà genre de colle voir si ça colle mieux je sais si on ne peut un petit peu changer de colle parce que je trouve que c'est là il est un petit peu elle bat un petit peu on va voir avec celle là je tombe en panne de colle voilà je pense que c'est là va aller beaucoup mieux on va mettre le m oui ça va être un peu long d'habitude je le fais en dehors de la caméra mais là voilà je voulais vous montrer un peu comment c'était je pense que ça va être assez laborieux si alors lui j'espère que je vais pas le faire et j'ai ici on va mettre on va mettre on va mettre le thé on va mettre le thé on va mettre le thé et ici felicita que je fasse pas d'erreur aussi on descend ici felicita le thé on va y arriver donc l'outil ils sont tellement petit que voilà Voilà ce que ça donne, félicitations donc une fois qu'on a fait ça nous allons faire des petits tampons donc je vais sortir un petit tampon là je trouve un petit papillon que j'aime beaucoup donc il est où je le regarde où il est est ce que je vais le trouver le voilà donc je prends le petit papillon là voilà si vous voyez et je vais faire sur les petites fleurs parce que je trouve que ça fait joli donc je regarde bien le petit papillon voilà je vais le faire sur les roses je trouve que ça fait joli voilà je vais en faire un ici je sais pas si vous allez les voir je vous les montrerai voilà un ici un sur le côté là et un ici voilà donc là je vais vous les montrer ce que ça donne voilà je sais pas si vous voyez ils sont en blanc voilà il y en a un là et sur les petites fleurs une fois que nous avons fait ça nous allons tourner la page et nous allons décorer l'intérieur de la carte donc je vais faire très simple étant donné que le devant est très décoré donc je vais je vais coller ma petite figure que j'ai découpé donc je vais mettre du double face je vais l'appeler sur le centre sur le centre du de la carte ensuite je vais mettre celle que j'ai découpé d'une autre couleur sur le centre aussi on va faire un peu de place voilà donc on va mettre celle ci voilà au centre voilà ça vous donne ça je vais l'agrémenter de quelques petits coeurs aussi on va mettre quelques-uns voilà un petit peu voilà ça va un petit peu égayer la carte donc on va en mettre un ici on va mettre un petit peu égayer la carte ici voilà ici voilà voilà ici 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 je m'excuse mais je suis un peu les coeurs c'est pas évident à mettre un jour dit c'est pas facile parce qu'ils sont tout petit j'ai commandé une pince mais je l'ai pas encore et voilà j'en mettrai là voilà voilà et là je vais arrêter mes petits coeurs je les ferai hors caméra parce que c'est assez long et assez laborieux donc voilà ce que ça donne donc vous rajoutez des petits coeurs un peu partout voilà ce que ça donne l'intérieur ici je n'ai rien écrit à l'intérieur parce que c'est à vous à écrire à la personne que vous allez mettre un petit mot ou quelque chose ou ce qui vous plaira voilà ce que ça donne maintenant nous allons un petit peu finir la carte donc je vais lui mettre de la colle paillette je vais aller mais parce qu'on voit pas trop bien je vais mettre de la colle paillette sur ma petite figurine voilà donc je vais mettre sur ma petite voilà ma petite rose là donc on va mettre de la colle paillette sur les bords voilà je vous montre sur les petits bords des fleurs voilà donc j'en ai un peu partout sur les petites pétales donc j'ai pris argenté mais vous pouvez prendre rouge faire des couleurs or indifférent un bon c'est juste une idée que je vous donne à peu près voilà on en met un peu partout sur l'autre fleur aussi on n'oublie pas l'autre fleur une fois que vous avez bien mis de la colle paillette nous allons la faire sécher faire ressortir un peu la colle paillette donc je m'excuse par avance parce que ça va faire du bruit un peu nous allons prendre notre pistolet chauffant qui sèche voilà il fait le sèche donc je vais passer un petit peu je m'excuse pour le bruit pas trop longtemps un tout petit peu pas que la colle que la colle brûle donc vous faites ça très doucement et on passe sur les fleurs voilà une fois que vous avez fait ça ça vous donne ça je vous la montre voilà ce que ça vous donne donc quand on l'ouvre elle s'ouvre comme ça et elle se ferme comme ça voilà donc j'en ai fait deux parce que j'avais des cartes à offrir donc j'en ai fait une pour une amie pour sa maman donc ça donne ça voilà bonne fête maman donc à l'intérieur je vous montre bien ce que ça fait quand on met les coeurs là je les avais mis ici il va falloir que vous la décoré un peu plus parce que si je me mets à la décoré la caméra serait la vidéo serait vraiment très long Donc là, à l'intérieur, vous mettez un petit sentiment ou ce que vous voulez. Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Vous avez deux jolies cartes. Donc, j'ai travaillé avec ce bloc que je trouve très, très beau. J'ai fait même encore une autre carte parce que je le trouve magnifique. Donc, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que vous de même. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux qui viennent sur ma chaîne. Je les remercie. Je voulais aussi remercier ceux qui sont déjà abonnés, qui me suivent. Donc, je leur fais un gros, gros bisou. Et j'embrasse aussi ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais un gros, gros bisou à tous. Protégez-vous. Faites attention à vous. Et bonne journée. Au revoir.